Bonjour et merci d'être ici chez Nanabenz, une entreprise familiale qui est née depuis bientôt 18 ans. J'ai le plaisir de vous présenter mon équipe. Ségolène, Jean-Eude, voilà et Céline qui est occupée dans le fond à coiffer. Vous êtes dans le royaume de la beauté cosmétique, tous les produits peau et cheveux et tout ce qui concerne la coiffure, les extensions, les perruques et les stress. Nous suivons les évolutions technologiques et les tendances. Les tendances de la mode, les tendances beauté qui nous permettent de savoir, en suivant par exemple des blogueuses, des blogueuses mode ou beauté, de savoir quels sont les produits qui sont en vogue, quels sont les composants qui intéressent les clientes et quels sont leurs effets et de pouvoir aller chercher, de pouvoir aller sourcer directement ces produits-là auprès de nos fournisseurs, même parfois directement en provenance des Etats-Unis. En matière de prestations, nos spécialités, ça concerne surtout des NAD, comme je suis en train de faire. Ça concerne des extensions, on fait beaucoup d'extensions. Dans les extensions, c'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils ont envie d'avoir des cheveux plus longs. On n'utilise pas de colle, tout est naturel chez nous. Pas de colle, pas de kératine, pas de… voilà. Nous, nos techniques, il y a la technique de tissage qui consiste à poser les extensions sur une natte avec du filet de l'aiguille. Et puis, on a une autre technique qui consiste à poser toujours des bandes de cheveux avec des anneaux. C'est des tout petits anneaux dans lesquels on fait passer les cheveux. Pendant sept ans, j'ai laissé mes cheveux pousser, mais ça ne pousse pas trop. Et en fait, je voulais essayer juste qu'est-ce que je peux voir chez moi si j'ai des cheveux volants, en fait. C'est la première fois et je suis vraiment contente. J'espère comme rendu que c'est vraiment naturel, que ça puisse vraiment se fondre dans mes vrais cheveux et que ça ne soit pas flagrant. Même si elle veut une queue haute, elle peut faire une queue haute. Tu peux tourner un peu la tête, s'il te plaît ? Même si Camille veut faire une queue haute, on ne nous voit pas. Je suis vraiment satisfaite du résultat. Ce que je craignais un petit peu au départ, c'était qu'on voit vraiment une démarcation, peut-être même au niveau de la couleur ou simplement de la longueur. Mais là, ça se confond vraiment parfaitement. Donc, on vient de me dire, c'est donc ces extensions-là qu'on m'a posées. Je suis contente et après, il faut bien sûr s'y habituer, mais il n'y a pas de démarcation. Donc, j'ai un rendu naturel. C'était ce que je voulais. On aime aussi conseiller nos clientes pour le choix d'une perruque. Quand elles viennent en magasin, elles ont la possibilité d'essayer la perruque. Donc, on propose de porter un bonnet pour la question hygiénique et elles peuvent essayer les perruques qu'elles veulent. Parce que chaque perruque dépend de la personne. Selon sa morphologie, selon la forme du visage, selon sa teinte de peau. On va pouvoir la conseiller et l'amener plus vers une couleur plus ou moins foncée pour pas que ça casse trop au niveau de la couleur, pour que ça fasse vraiment naturel. On va aussi pouvoir lui apporter un accompagnement dans la qualité qu'elle va vouloir prendre, dans la longueur, comment est-ce qu'elle va pouvoir la placer, la coiffer. On propose aussi tout de suite l'adaptation de la perruque à la personne quand elle choisit de l'acheter. On peut toujours lui faire, on peut tout de suite lui faire la coupe dessus, c'est-à-dire si la frange est un peu trop longue, on va pouvoir la tailler, on va pouvoir faire un dégradé, on va pouvoir faire un peu moins long. Je trouve ça pratique les perruques parce que le matin, quand on va travailler, ça me prend 5 minutes pour me coiffer et 20 minutes pour le maquillage. Donc c'est un gain de temps, vous avez une soirée pareille, vous dites comment je vais me coiffer ce soir, j'entends tout le monde dire rien, j'arrive pas à me coiffer, j'ai les cheveux. Moi, il n'y a aucun souci là-dessus, je suis toujours nickel. Nous savons que la coiffure chez la femme est quelque chose de très important, ça a vraiment défini qui vous êtes et votre personnalité. Pour certaines d'entre elles, changer de coiffure totalement, ça peut être aussi symbole de nouvelle vie, tourner une page, quelque chose de très personnel. Donc ça nous est déjà arrivé que des personnes, en ayant fini d'être coiffées, soient tellement heureuses qu'elles en pleurent de joie. Et c'est pour des moments comme ça qu'on aime vraiment notre travail et qu'on essaie de faire en sorte que les gens ressortent vraiment heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada